Vous êtes célibataire et vous souhaitez construire une relation amoureuse qui soit sérieuse. Comprendre ce qui compte véritablement pour vous peut transformer votre expérience relationnelle. Parmi les choses qui sont très importantes, en général, il y a les valeurs. Et c'est le sujet de cette vidéo. Bonjour, je suis Marie-Christine Nostache, cultivatrice de bonheur. J'accompagne des femmes célibataires de plus de 50 ans à poser des fondations solides pour construire une relation amoureuse qui soit saine, heureuse et épanouissante. Alors, peut-être que je vais m'occuper bientôt également des relations pour les hommes. Pour cela, je vous invite, messieurs, à répondre au questionnaire que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Merci pour votre participation. Un cadeau d'ailleurs vous attend à la fin du questionnaire. Dans cette vidéo, je vais aborder trois points. Le premier, les valeurs comme une boussole pour avancer dans votre vie. Le deuxième point, la façon dont elles vont renforcer la qualité de votre communication. Troisième point, comment ces valeurs permettent de solidifier la confiance en vous-même. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Donc, premier point, ces valeurs qui sont comme une boussole en fait dans votre vie. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont bien clairement définies, vous allez pouvoir attirer dans votre environnement les personnes qui portent les mêmes valeurs que vous et avec lesquelles vous allez vous entendre. Alors que généralement, les personnes avec lesquelles vous n'avez pas les mêmes valeurs, eh bien il peut y avoir des conflits, des choses difficiles, la communication qui peut être beaucoup plus compliquée quand on n'a pas justement la conscience de ces valeurs. Par exemple, si l'une de vos valeurs est la ponctualité. C'est important d'aller un peu plus loin dans la définition de cette valeur de ponctualité car pour certaines personnes, la ponctualité, ça va être à deux minutes près. Alors que pour d'autres, la ponctualité, ça va être plutôt au quart d'heure près, évidemment. Si pour vous, c'est à deux, trois minutes près, si vous rencontrez quelqu'un pour qui c'est le quart d'heure qui compte, ça risque d'être compliqué à plus ou moins long terme. Donc connaître vos valeurs va vous permettre également de mieux communiquer, de mieux échanger avec les personnes car justement, si vous connaissez clairement vos valeurs et qu'une personne avec laquelle vous échangez, ça ne se passe pas bien, c'est conflictuel, etc. Vous allez pouvoir aller sur le terrain de discussion des valeurs. Ok, c'est quoi les valeurs pour vous ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? Et la personne va peut-être dire une chose qui est différente de ce qui est important pour vous. Et là, dans ce cas-là, c'est ok, je comprends, d'accord. En fait, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'est pas raccord sur les mêmes choses importantes l'un et l'autre, donc ça ne va pas matcher entre nous, surtout pour une relation amoureuse. Évidemment, pour une relation au boulot, on va essayer de s'arranger, mais pour une relation amoureuse, c'est important, c'est même indispensable d'avoir les mêmes valeurs. Troisième point, connaître ces valeurs permet de gagner, évidemment, en amour de soi. Car quand on connaît clairement ces valeurs, on va mettre en place les actions pour les respecter, pour être pleinement aligné à ces valeurs et en prendre soin. Bien souvent, on arrive à un état d'épuisement, de fatigue, d'énervement, parce qu'on ne connaît pas ces valeurs et on n'y met pas de limites, on ne les respecte pas. Et quand on ne les respecte pas, on se fait du mal. Donc en conclusion, les valeurs, c'est hyper important de les connaître de façon très claire. Et pour cela, je vous ai prévu un petit exercice que vous pouvez faire. Vous avez le lien dans la description. Pensez bien, il y a deux petits questionnaires, un avant de faire l'exercice et un après avoir fait l'exercice. Merci de le compléter, ça me permet de voir si cet exercice que je vous propose, en trois étapes, correspond vraiment à votre besoin et vous permet véritablement d'avancer. Je vous invite à laisser un commentaire sous cette vidéo, mettre un pouce, partager aux personnes que vous connaissez et à qui cette vidéo pourrait aussi apporter de la valeur. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo dans laquelle je vais parler des différents niveaux d'intimité au niveau de la communication. C'est-à-dire que quand on communique, il y a différents niveaux d'intimité, du plus léger au plus profond au plus intime. À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada